Donc on se retrouve là pour l'atelier 2, une matinée, enfin la suite de la matinée sur corps mutilé, corps objectivé, corps reconstruit, le bloc carrefour de représentation de la chaire. Voilà, donc j'attends une seconde parce qu'il y a des petites transformations. Il n'y a pas de question qui se transforme. Non, tout se transforme en fait. Bon, moi j'en profite pour remercier les organisateurs de m'avoir invité. Un animé avec Maryse, je suis Maryse, je suis infirmière de bloc à l'hôpital Paul-Bruce. Ça fait 30 ans que j'y suis, Ibud, et je suis très contente de partager ces journées avec vous. Ça va être très intéressant de mélanger justement tout ce qui est ethnologie, sociologie, et puis bloc opératoire du côté des chirurgiens et des infirmières. Alors je n'ai pas dit, je suis anthropologue. Au laboratoire d'anthropologie politique, qui est aussi le laboratoire Marie-Christine Pouchel, vous avez entendu. Voilà, on va peut-être commencer pour ne pas perdre de temps. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tenais à remercier l'équipe des organisateurs pour m'avoir invitée à cette journée. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la transplantation fait sans aucun doute partie des plus grandes révolutions médicales du XXe siècle. La première grève cardiaque, réalisée en 1967, marque le point de départ d'un grand succès médiatique et couronne de prestige cette nouvelle pratique. La transplantation est dès lors décrite comme relevant du miracle et ses pionniers sont consacrés parmi les scientifiques comme parmi les profanes. Le sujet cependant sur lequel je souhaite échanger aujourd'hui avec vous concerne le pendant moins valorisé, mais tout aussi essentiel, de la transplantation. J'ai nommé le prélèvement d'organes. Alors que la transplantation est souvent saluée comme une prouesse de soin, on peut faire l'hypothèse que le prélèvement est, lui, dévalorisé socialement et invisibilisé de par la question mortuaire qui l'entoure. Donc, pour reformuler, il sera donc question ici de déterminer dans quelle mesure cette proximité avec la mort fait l'objet de valorisations différenciées par les divers acteurs qui sont impliqués dans l'activité de prélèvement. Ce travail s'inscrit dans une perspective de sociologie de la mort. C'est au travers de ce prisme que nous verrons tout d'abord en quoi le tabou qui entoure la mort contribue à stigmatiser l'activité de prélèvement. Nous verrons ensuite en quoi la confrontation à la mort et des affects qu'elle implique fait l'objet d'une division du travail au sein du bloc opératoire. Enfin, je tâcherai de décrire le temps de la restauration à laquelle j'ai déjà pu assister en fin de bloc opératoire à la fin d'un prélèvement multi-organes. Donc, pour présenter un petit peu les données que j'ai recueillies et que je vais vous présenter ici, elles ont été recueillies dans le cadre de mon mémoire de Master 2 de recherche en sociologie lors d'une enquête ethnographique que j'ai menée au sein d'une coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus. Cette équipe m'a accueillie pendant un stage de deux mois et je les remercie énormément pour leur bienveillance et leur accompagnement. Pour vous décrire un petit peu les missions des coordinations, ce sont des services hospitaliers qui sont considérés en majeure partie d'infirmiers. Ce sont eux qui font la majeure partie du travail. Ils sont assistés aussi par des médecins qui vont eux être plutôt employés à mi-temps. Donc, leurs missions sont les suivantes. D'abord, étudier le dossier des donneurs potentiels en réanimation. Puis également, réaliser l'entretien avec les familles pour identifier s'il y a une absence d'opposition. En effet, comme vous le savez peut-être certainement, en France, ce n'est pas la loi du oui qui prime, mais la loi du non. Donc, on est tous donneurs d'office, mais on peut s'opposer au prélèvement en s'enregistrant notamment sur le registre national des refus ou en en faisant part à nos proches. Il se charge également de coordonner l'intervention chirurgicale et les transports jusqu'à l'établissement des receveurs. J'ai pu assister à l'ensemble des activités de cette équipe lors d'un stage qui a duré deux mois, de mars à mai 2023. J'ai eu donc la chance de suivre deux procédures complètes de prélèvement multi-organes, de la constitution du dossier jusqu'au bloc opératoire. Donc, pour commencer, je vais essayer de vous décrire en quoi la mort à l'hôpital est une mort cachée. L'hôpital est à la fois perçu comme un lieu de soins et un lieu de mort. En effet, c'est dans des établissements médicalisés que meurent aujourd'hui 70% des Français. Pourtant, la mort est fréquemment cachée à l'hôpital. On le voit notamment sur le plan spatial. Par exemple, les chambres mortuaires sont généralement situées dans les sous-sols. Elles sont mal indiquées. Et les enquêtés les décrivent comme étant souvent des lieux vétustes et à petite capacité d'accueil, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de budget d'investis. Ce sont des lieux qui sont aussi peu fréquentés du personnel médical, qui ne s'y rendent jamais, à l'exception de deux professions, c'est-à-dire les personnels de coordination ou encore les médecins légistes, lorsque la chambre d'autopsie est située au même endroit que la chambre mortuaire. Similairement, le service de coordination que j'ai pu étudier est à la fois méconnu et peu mis en valeur dans l'espace. Leurs locaux représentent deux petits bureaux qui sont assez mal indiqués dans le CHU. Et d'ailleurs, à ma première arrivée sur le terrain, c'est assez parlant, les personnels de l'accueil ne connaissaient même pas la CHPOT, et ont mis d'ailleurs un bon quart d'heure avant de trouver le moyen de me l'indiquer. La proximité quotidienne des soignants de ces coordinations avec la mort est aussi à l'origine d'une dépréciation de leur travail. Cette dépréciation, on peut l'observer d'une part, donc, de la part des collègues d'autres services, par exemple en réanimation, c'est le service avec lesquels ils travaillent le plus, qui parfois les comparent en riant lorsqu'ils les voient arriver à des charognards. On leur demande lorsqu'ils ont des bagages s'ils viennent faire leur marché, par exemple. Donc voilà, ce type du mot. Parfois, dans une moindre mesure, on peut observer une dépréciation similaire par les coordinateurs eux-mêmes qui considèrent très régulièrement qu'ils ne sont pas dans le soin, pour les citer. En effet, comme le prévoit la loi, le don se doit d'être anonyme. Par conséquent, les soignants qui se chargent de l'opération de prélèvement visent à soigner finalement un receveur qu'ils ne rencontreront à terme jamais, qui sont quelque part un petit peu déconnectés de l'opération de transplantation à laquelle ils contribuent. L'intervention du prélèvement elle-même semble d'ailleurs être aussi considérée comme du sale boulot. Pour le définir, c'est un terme utilisé et mobilisé par Everett Hughes, qui est un sociologue. Ce sont des tâches qui sont peu considérées et estimées socialement, qui sont en bas de la hiérarchie des valeurs sociales. Et effectivement, cette intervention, elle est considérée comme du sale boulot par les chirurgiens. Généralement, ça va être les plus jeunes et les moins expérimentés qui vont se charger du prélèvement, tandis que la transplantation elle-même, qui est considérée comme plus prestigieuse, elle va être réservée à leurs aînés. Effectivement, ce sont deux chirurgiens, un qui sera consacré au prélèvement et un à la transplantation. Ce ne sont pas les mêmes qui font les deux opérations. Comme nous avons pu le constater, le prélèvement est donc une activité qui, par la proximité qu'elle implique avec les défunts, est méconnue et dévaluée. Cette dévaluation prend une toute autre mesure lors du temps du bloc opératoire où le comportement des acteurs face à la mort est socialement situé. Nous verrons ainsi qu'une division médicale et paramédicale du travail est à l'œuvre et dénote d'une valorisation différenciée du travail autour du défunt. Je vais vous parler maintenant du temps du bloc opératoire auquel j'ai eu la chance d'assister. On observe dans ce bloc opératoire que c'est à la fois un espace professionnel qui pourrait s'apparoter en plusieurs points à une institution semi-totale. Les individus sont homogénéisés par la tenue. Il y a un certain nombre de règles précises et contraignantes qui doivent être respectées, comme le lavage des mains, la division de l'espace par des marquages au sol. Et l'absence de fenêtres contribue à en faire un endroit qui est assez hors du temps. On voit peu le temps s'écouler. Comme dans une institution totale, la hiérarchie est donc profondément marquée et chacun porte son rôle comme une seconde peau. Dans un lieu qui ne laisse aucune place aux superflus, la division du travail y est particulièrement stricte, ce qui vaut également pour les affects. Afin d'observer comment s'opère cette diffusion du travail dans la confrontation à la mort, étant donné qu'il s'agit sur table d'un patient décédé, nous nous focaliserons sur deux rôles, celui des chirurgiens, qui, je vous le rappelle, n'étaient pas les premiers enquêtés de mon étude, et celui des infirmiers de coordination. Donc voilà, la part que je veux dire je ferai du travail des chirurgiens ne correspond que à ce qui était visible en bloc opératoire. Donc il y a une division à la fois dans la temporalité. Le chirurgien, lui, va intervenir de façon ponctuelle à l'heure du bloc opératoire et pas avant dans le processus de prélèvement d'organes. A l'inverse, les infirmiers de coordination accompagnent le défunt depuis le service de réanimation et s'inscrivent donc dans un processus qui dure parfois plusieurs jours. Ensuite, il y a une seconde dimension, celle de la corporalité. Les chirurgiens, notamment, ne voient jamais le visage du patient et ils sont focalisés. Il y a déjà la pose des champs opératoires une fois qu'ils arrivent au bloc. Ils sont focalisés sur une aire spécifique. Donc effectivement, au bloc opératoire, comme vous le savez sans doute, le corps est fragmenté, l'anesthésiste à la tête, les chirurgiens thoraciques au thorax, les urologues à l'abdomen. Et ensuite, une fois le prélèvement effectué, ils vont travailler l'organe sur table. A l'inverse, les infirmiers de coordination interviennent lors de la restauration, dont on parlera ensuite. Et ils seront aussi une connaissance sur le dossier général et l'état de santé général du patient, étant donné qu'ils ont dû vérifier, notamment, l'absence de facteurs discriminants pour la grève. Il y a aussi un rapport différencié à l'individualité. Comme je vous l'ai dit précédemment, le chirurgien ne voit jamais des opérations que j'ai pu voir, le visage du défunt. De la même façon, il ne rencontre jamais la famille. Alors qu'en l'occurrence, comme je l'ai décrit tout à l'heure, cela fait partie des missions des infirmiers de coordination que de rencontrer la famille et de se renseigner parfois, même sur la personnalité du défunt, lorsque l'on ne connaît pas leurs avis précis sur le prélèvement d'organes. On se renseigne sur leur personnalité, sur ce qu'ils auraient voulu. Et cela amène parfois à une connaissance assez intime du défunt qui se trouve sur la table. Le rapport au corps, pour conclure, chez les chirurgiens, serait plutôt globalement dans une logique de réification. C'est également une logique de réification qui domine pour les infirmiers de coordination, bien sûr. Mais il y a aussi une logique de restauration, comme nous allons le voir bientôt. Le rapport à l'individu est donc pour les chirurgiens celui d'une forte mise à distance de l'individualité du défunt. On se focalise beaucoup sur le soin porté à l'organe ressource, qui est finalement l'objet de la finalité du soin. Pour les infirmiers de coordination, le rapport à l'individu est à la fois celui d'un corps ressource qui doit permettre de sauver des vies à l'issue de l'opération, mais aussi celui d'un défunt qui est socialement situé dans une famille qu'il a été donné de rencontrer et dont on a suivi le processus de deuil. Il s'agit donc d'un soin mortuaire plutôt global. Donc comme nous pouvons constater, les stratégies des chirurgiens et des infirmiers de coordination pour composer avec la mort sont presque opposées. Cela s'explique notamment par des socialisations différentes selon les spécialités et les professions. D'un côté, on a une socialisation qui est parfois qualifiée de brutale, des chirurgiens qui sont amenés à rejeter les affects suite à un apprentissage rigoureux qui les pousse dans les retranchements. Je me base ici sur les études d'Emmanuel Zolésieux. De l'autre, on a celle des infirmiers qui eux aussi sont confrontés à des choses difficiles mais sont forts d'une expérience de plusieurs années, contrairement aux chirurgiens dans les prélèvements qui sont généralement assez jeunes. Une expérience de plusieurs années dans les services de réanimation. Ils sont habitués à la fin de vie, aux décès de patients et surtout au dialogue avec les proches endeuillés. Le degré de proximité avec la mort et avec l'humanité du défunt recoupe donc une division et une hiérarchisation du travail préexistante. Là où les chirurgiens instaurent un maximum de distance avec le corps et le défunt, ils relèguent ce qu'ils considèrent comme du « dirty work » aux infirmiers de coordination et au reste du personnel hospitalier qui se trouve dans la salle à ce moment-là. Ceux-ci sont chargés de la restauration du corps du patient à la fin d'un processus qui a notamment impliqué de connaître ses choix, sa personnalité, sa famille. Leur implication affective n'est donc pas du même ordre et cette étape de la restauration est investie comme un rituel qui permet de clore l'intervention et qui, pour les cités, leur fait du bien. Donc pour aborder désormais mon troisième point, je vais essayer de vous montrer en quoi la restauration peut être investie et comparée à un rituel du dernier soin. C'est en effet un moment symbolique important pour les équipes de coordination. Voici un extrait de la description que j'ai pu en faire dans mon mémoire. La toilette est réalisée collectivement entre infirmiers de coordination, IBOD et aide-soignants. Elle réunit plus d'acteurs autour du défunt que la chirurgie dans un moment solennel où chacun reste silencieux ou par la voix basse, alors que la parole est bien plus libre pendant l'opération elle-même. Chacun est rassemblé à différentes parties du corps et le nettoie avec des gants de toilettes, de l'eau savonneuse et des serviettes éponges. Des objets du quotidien qui marquent une rupture avec les compresses stériles et les champs opératoires. Le patient redevient un défunt entier, ni corps machine ni corps ressource. Il est lavé des traces de ses interventions et cesse d'être médicalisé pour être ensuite remis au service mortuaire. Le moment de la restauration correspond ainsi à un dernier soin pour céder définitivement le corps au domaine social des défunts après l'avoir éprouvé une dernière fois à des fins thérapeutiques. Il semble crucial que ce premier soin mortuaire, aussi rudimentaire soit-il, ait lieu dans la même unité de temps, de lieu et d'action que le prélèvement. En l'intégrant à la même scène, la violence de l'incision chirurgicale en est atténuée. Le corps n'est pas déplacé avant d'être suturé, nettoyé, changé. Le don du patient ne se termine donc pas sur l'acte chirurgical mais bien sur un soin. Ce moment m'avait déjà été décrit comme très important par plusieurs infirmiers de coordination auprès desquels j'enquêtais et ils m'ont confié y ressentir un certain soulagement notamment parce que l'on retire les marques des soins de réanimation qui sont particulièrement lourds. Ce rituel du dernier soin permet de clore la trajectoire du défunt et marque symboliquement la fin de sa période d'agonie. La restitution ici est double à la fois physique puisqu'on nettoie et pence le patient pour restaurer son apparence originelle. On place également des compresses stériles à l'endroit où se trouvaient les organes et on fait bien attention à restituer la corpulence du patient. Cette restauration physique est là aussi pour les familles mais elle est aussi symbolique cette restauration en retirant les champs opératoires et l'ensemble des canules et des perfusions l'individu retrouve son identité et son statut défunt. On peut donc parler à la fois d'une restauration corporelle et biographique. Là où cette restauration déléguée au personnel les moins qualifié du bloc les aides-soignants sont notamment appelés pour venir aider à la restauration alors qu'ils ne sont pas présents pendant l'opération chirurgicale est considérée dans la hiérarchie du travail chirurgical comme du dirty work. Pourtant les personnels de coordination effectuent une réelle réappropriation de ce travail qu'ils considèrent comme important et majeur dans l'exercice de leur fonction. Ils l'investissent de symbolique et en font un véritable temps d'apaisement des affects qu'ils doivent mobiliser tout au long de la procédure de prélèvement. Pour conclure le tabou autour de la question mortuaire en milieu hospitalier contribue indéniablement à dévaluer l'activité de prélèvement. Cette enquête a pu confirmer que tout ce qui a trait à la mort est considéré comme du dirty work et est relégué caché déprécié. Pourtant les infirmiers de coordination se réapproprient ce travail en investissant de sens leur accompagnement des défunts. Une main posée sur le poignet ou une excuse murmurée sont autant d'attention qui permettent de personnifier le défunt et le resituer en tant qu'individu là où certains proches confient leur inconfort face au caractère parfois déshumanisant du prélèvement. Ce rituel du dernier soin nous démontre enfin qu'il est possible de développer d'autres stratégies pour composer avec la mort en milieu hospitalier mais que celles-ci dépendent de la nature de l'activité pratiquée. Un chirurgien ou un légiste pourrait-il effectuer son travail avec la même rigueur sans cette distance soigneusement instaurée avec l'individualité du patient. Le but de cette communication est ainsi d'offrir une base de réflexion pour explorer de nouvelles façons pour l'ensemble du corps médical de composer avec les affects qu'impliquent leur proximité avec la mort. Je vous remercie pour votre écoute. Applaudissements Bravo, merci pour cette communication. On a vraiment eu l'impression de participer à un don d'organes. C'est vraiment très étonnant. Il y a des questions dans la salle ? C'était juste une petite remarque. Les PMO de temps en temps ils sont faits et la transplantation se fait à côté. Vous n'avez peut-être pas vu ça mais ça existe et du coup ça n'a pas la même enfin sur les soignants ça n'a pas du tout le même impact. Quand on fait un PMO et qu'on ne fait pas la transplantation à côté c'est un peu plus difficile mais quand on fait le PMO et qu'on sait qu'on fait la greffe après c'est plus facile à digérer mais ça a un autre impact. Merci beaucoup. Effectivement c'est une situation qui serait importante d'étudier. Et il y a les IAD aussi qui participent aux soins à la fin de l'intervention. D'accord j'en avais pas croisé. Ça marche. Merci. Voilà. Il n'y a pas de questions ? Alors bravo parce que c'est un receveur qui parle. Voilà. Je suis bénéficiaire effectivement d'une greffe de foie. Ça fait 33 ans. Moi je trouve que c'est très émouvant ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est reconnaître aussi ce travail des coordinations hospitalières de problèmes d'organes. C'est vrai. Moi je traîne mes guettes tous les jours dans l'hôpital. Je les rencontre régulièrement. Ce ne sera pas une semaine sans que je discute avec elles. Je reconnais leurs difficultés. Je reconnais leurs problèmes. Et c'est vrai que sans prélèvement il n'y a pas de greffe. Donc c'est aussi des efforts que doivent faire les directions hospitalières pour soutenir effectivement ces infirmières. C'est beaucoup des filles. et c'est un travail remarquable. Et je trouve que ce que vous avez présenté à l'heure aujourd'hui il faut le présenter à l'agence de la vie de médecine parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que vous avez dites qui sont exactes. et voilà bravo aux coordonnations de prélèvements d'organes. Voilà c'est tout ce que je veux dire. Merci parce qu'on est tous les deux coordinateurs de prélèvements d'organes. Merci. Juste je voulais mettre un petit bémol parce que la restauration tégumentaire enfin la restauration du corps alors effectivement les chirurgiens ne sont pas là au moment de la toilette. pour autant c'est d'abord eux qui restaurent le corps et notamment je pense au prélèvement d'os parce qu'on a parlé d'organes mais les tissus il y a un vrai travail de restauration des chirurgiens et ils s'y appliquent. Donc la restauration c'est d'abord les chirurgiens qui travaillent à ça. Merci beaucoup. Oui Bonjour je suis Olivia étudiante IBOD vous avez fait un stage de moi est-ce que j'ai le droit de vous demander où ? Et si jamais vous ne pouvez pas répondre vous invitez aussi à aller voir d'autres centres de prélèvements moi je travaille dans un hôpital où on est uniquement prélèveur autant sur certains points je me suis reconnue dans vos propos et autant sur d'autres pas vous parliez de dirty work et comme quoi tout ce qui n'est pas à aider à garder la vie au sens propre n'est pas intéressant et est relégué aux personnes qui sont moins qualifiées en tout cas c'est des choses que j'ai ressenties et qu'au contraire ça ne devrait pas être qualifié comme dirty work parce que prendre soin d'un patient même lorsqu'il est mort est aussi un soin et ne devrait pas être relégué ou être qualifié de dirty work au contraire je pense que c'est des soins qui peuvent être bien plus importants que de sauver une vie c'est aussi une forme de respect et que le rapport à la mort peut aussi être lié aux individualités et aussi aux confessions religieuses je travaille dans un bloc où on a des personnes d'origine et de confessions différentes et par exemple ce sont des points aussi qui sont hyper importants et même en dehors des blocs par exemple c'est des problèmes que j'ai pu rencontrer face à la mort c'est-à-dire que personnellement je ne suis plus croyante et je ne pratique pas mais que les personnes qui ont la foi ont beaucoup de mal à gérer la mort et ont besoin de rituels voilà et que c'est aussi un frein dans le soin et j'ai pu le rencontrer dans les PMO ça bon voilà moi ? oui les oui tout à fait merci beaucoup pour votre commentaire je vais essayer de répondre à tout ce que vous m'avez dit mais ah pardon non je merci donc d'abord effectivement oui je ne préciserai pas l'hôpital dans lequel j'ai travaillé pour des raisons d'anonymat je cite notamment plusieurs coordinateurs dans mes propos et comme il s'agit d'un tout petit service ça rendrait ces individus facilement reconnaissables donc voilà pour des raisons d'anonymat je ne vais pas vous dire que c'est extrêmement bien caché mais je ne mentionnerai pas effectivement le lieu où j'ai effectué mon stage effectivement une analyse multicite me paraîtrait essentielle et c'est le travail que j'aimerais effectuer lors de ma thèse vous avez tout à fait raison malheureusement effectivement j'ai effectué ce mémoire pendant uniquement 7 mois donc c'est vrai que le temps m'était compté et j'étais déjà je m'estime déjà très heureuse d'avoir pu passer autant de temps auprès d'une coordination et d'avoir pu voir toutes les choses que j'ai pu voir pour vous répondre sur la question du dirty work à titre personnel je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est vrai que la notion de dirty work en fait ne sert pas à qualifier ou à affecter un jugement moral il s'agit en fait de surtout refléter une valorisation objective entre guillemets c'est à dire globale dans la société et effectivement c'est pour ça que j'ai cité des faits comme voilà le comportement des autres infirmiers le fait que ce soit quelque chose de méconnu qu'il soit pas forcément situé et valorisé dans l'espace donc effectivement je suis je vous suis complètement et c'est pour ça que j'étudie effectivement ce travail autour de la mort ce n'est pas parce que je considère ça moi-même comme du dirty work au contraire mais effectivement je pense que c'est il faut le noter que c'est quelque chose qui est généralement considéré comme du dirty work et donc qui n'est pas valorisé en conséquence mais effectivement peut-être que ça laisse c'est un sujet à l'interprétation mais merci beaucoup pour votre intervention moi je voulais revenir en tant que transplanteur hépatique ça fait 25 ans je fais ce métier peut-être pas 25 ans mais assez longtemps même et en fait alors évidemment le terme de dirty work m'a un peu gêné je reprends un peu là-dessus mais c'est surtout que quand tu dis qu'on n'apporte pas du soin au patient qui est prélevé on apporte du soin à sa famille en fait en fait il faut voir un truc c'est que la transplantation c'est pas la mort c'est la vie c'est la vie de 6 personnes en fait si on veut justement que le don d'organe progresse en France parce que je pense qu'on a des progrès à faire sur ce point par exemple l'Espagne est franchement meilleure que nous c'est qu'il faut expliquer qu'avec un donneur on sauve 6 personnes et moi j'ai eu l'occasion d'avoir une amie qui a perdu son fils de 25 ans la seule chose qui était une lueur d'espoir c'était ça c'était qu'avec la mort de son fils de 25 ans il y avait 6 personnes qui allaient être vivantes derrière donc je crois que si je fais ce métier c'est parce que en fait j'ai l'impression que la vie ne s'arrête pas en fait que le foie a été prélevé chez quelqu'un il va fonctionner chez quelqu'un d'autre et en fait moi la vie elle est dans l'organe donc voilà c'est absolument pas du dirty work bonjour merci pour votre présentation petite question moi je travaille dans un centre principalement en neurochirurgie du coup on a des Maastricht 3 qui sont des situations un peu particulières et avec une temporalité parfois différente du PMO disons plus traditionnel malgré tout pour ceux qui approchent un peu le PMO on a quand même une temporalité assez étroite ne serait-ce que par la durée de vie des organes et est-ce que c'est pas enfin en tout cas tant que les prélèvements ne sont pas terminés est-ce que c'est pas un frein à cette humanisation ou à cette réhumanisation de la personne qu'on a en face de soi puisqu'on a la montre qui tourne alors pour vous répondre effectivement j'ai eu l'occasion les deux prélèvements auxquels j'ai assisté donc concernaient à la fois un Maastricht 3 et donc un sujet en état de mort encéphalique effectivement la question de la temporalité est clairement un frein à la mobilisation des affects et à leur assimilation c'est pour ça effectivement que je précisais que les infirmiers de coordination sont aussi dans une logique de réification pour globaliser parce qu'effectivement c'est nécessaire pour avoir pu assister à un prélèvement dans le cadre d'un Maastricht 3 la temporalité est effectivement très soutenu et on observe justement la juxtaposition à la fois de temps de recueillement et de temps justement médicaux donc effectivement la phase agonique donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le Maastricht 3 c'est une situation donc où on prélève les organes après une limitation et arrêt des thérapeutiques d'un patient en réanimation pour lequel après qu'une décision collégiale ait été prise on ne peut plus rien faire par conséquent donc on procède à l'ALATA la limitation et arrêt des thérapeutiques et ensuite survient ce qu'on appelle la phase agonique qui peut durer maximum 3 heures au delà de 3 heures on relance les soins et donc la personne est sous antidouleur etc mais lorsqu'il y a prélèvement d'organes derrière l'équipe est autour et s'apprête à intervenir dès lors que la personne sera décédée c'est à dire 5 minutes après les 5 minutes de no touch donc après l'arrêt du coeur c'est 5 minutes en France dans d'autres pays parfois c'est 10 voilà donc effectivement il y a la juxtaposition d'un temps où on met de la musique généralement qui est un peu ritualisé pour mettre en scène la fin de vie et apaiser aussi voilà le patient pour citer des infirmiers lui rendre la vie plus facile et donc voilà effectivement après il y a juxtaposition les 5 minutes de no touch sont écoulées il y a quelqu'un qui est maître du temps qui se charge d'avoir tous les documents prêts et à faire la jonction avec les autopistos et donc à partir de là il n'y a plus le temps il faut y aller et effectivement c'est là que l'opération commande donc avec la mise en place d'une CRN une machine pour la circulation normothermée non oui et voilà donc il y a une intervention chirurgicale qui survient juste après le décès pour réduire donc le temps de non-oxygénation des organes donc effectivement ces temporalités sont extrêmement contraignantes pour ce qui est de vivre le deuil et vivre l'affect qui entoure la mort c'est certain effectivement le chirurgien ne va pas perdre son temps à recoudre le patient alors qu'il doit lui-même travailler l'organe juste après pour qu'il soit et puisse être potentiellement perfusé sur les machines à perfuser les reins donc effectivement ce sont des dynamiques très contraignantes mais c'est vrai que là j'énonçais le temps de la restauration comme finalement un exemple de façon qu'un groupe socio-professionnel a de ritualiser un épisode extrêmement qui mobilise énormément les affects en fait et justement si je peux faire écho aux présentations qui ont eu lieu ce matin est-ce que finalement ce ne serait pas une invitation une piste pour explorer de nouvelles façons dont collectivement les groupes professionnels travaillant à l'hôpital pourraient justement considérer ces affects et les vivre en dehors de leur activité qui est aussi extrêmement éprouvante et technique donc voilà je ne sais pas si ça répond à notre question mais merci peut-être une dernière question ça fait 30 minutes on peut peut-être faire une dernière question alors on va passer oui de toute façon il y a deux heures de déjeuner on peut diminuer allez on va passer à la troisième communication c'est la chirurgie pratique transgressive résonance intime alors moi j'ai une autre j'ai une autre c'est celle-là alors oui ah non alors c'est pas celle-là c'est à l'épreuve des corps ouverts c'est celle-là pardon à l'épreuve des corps ouverts une analyse socio-anthropologique du vécu au contact du corps ouvert chirurgicalement par Aude Lagens par contre pour chocler les slides je lève là-bas bonjour à tous donc je suis infirmière de bloc opératoire diplômé d'état et je vous présente aujourd'hui les résultats d'une recherche que j'ai effectuée lors de ma formation e-BOD ils sont les prémices de mon projet de thèse en sociologie que je vais donc commencer en 2024 et ils ont été publiés dans un article de revue interbloc pourquoi présenter ces résultats aujourd'hui par ce qui concerne le travail des e-BOD des professionnels trop souvent oubliés dans les recherches en sociologie et qu'il est relatif aux résonances intimes que peut avoir le contact avec le corps ouvert des patients au bloc opératoire en effet on l'a vu à plusieurs reprises le bloc opératoire est un lieu où s'opèrent des gestes interdits en dehors transgressifs et induisant une forme de désordre symbolique pour ne pas citer Marie-Christine Pouchel ainsi que Marie-Douglas les patients y sont mis à nu leur corps couvert disséqué et par les corps médicaux et paramédicaux je cite un petit extrait de mon mémoire presque effacé derrière les champs et motifs légitimes de l'intervention chirurgicale le patient reste silencieux et semble silencieux lors des interventions face à l'effraction chirurgicale pourtant et afin de travailler les hypodes mobilisent tout leur sens je cite ils respirent les odeurs des chairs brûlées par l'électrocoagulation entendre les bruits des viscères humides mobilisés perçoivent la couleur rouge du sang et le blanc vif des eaux éprouvent la tièdeur des tissus dans leurs mains ils observent le corps avec leur sens les moustases ajustent leurs gestes coordonnent tempèrent leur préhension et tension au contact des tissus pour s'adapter et sécuriser l'acte opératoire ainsi ils se servent de leur propre perception source en réel comme des informations cliniques telles que les décrit Cédric Julien et Laurent Branchard en quoi cette proximité et ce contact au corps ouvert chirurgicalement peut impacter ces professionnels alors brièvement en première instance il sera soulevé ici le positionnement de ce sujet dans la recherche en sciences sociales ensuite je vais exposer les résultats de ma recherche l'existence d'une confrontation violente de sensations et d'émotions spécifiques en lien avec les différentes chirurgies ainsi que les processus adaptatifs que mettent en place quotidiennement les e-bods pour travailler alors pour reprendre l'argumentaire de cette journée sur les coulisses de l'activité opératoire les travaux en sciences humaines relatifs aux blocs sont peu nombreux et notamment en ce qui concerne les e-bods alors même qu'ils participent activement aux opérations les études en lien avec le bloc dévoilent l'existence d'inégalités hiérarchiques de rapports vous avez cité Zolésio Emmanuel Nicolaj Fox ainsi que des processus parfois discriminatoires par exemple lors des refus d'opérer certains patients en chirurgie plastique là je cite Cianic Lehenaf les recherches sont axées sur le genre Joanne Cassell Emmanuel Zolésio Yannick Lehenaf Régine Berkot elles montrent l'influence de normes de comportement genrées attendues construites et négociées chez les chirurgiennes et les chirurgiens ainsi que l'existence de rapports de domination parfois genrés entre e-bods et chirurgiens une autre famille de travaux c'est attaché à la formation médicale je pense à Jean-Paul Binet à Marcia Millman qui a travaillé sur la logique de l'erreur donc vous devez la connaître ou encore sur l'apprentissage de l'anatomie Stéphane Eschauer Erwin Goffman dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'intéressait aux dimensions à la haute division des tâches entre les e-bods et les chirurgiens plus récemment Brigitte Crozil qui s'intéressait aux dimensions éthiques de l'activité e-bods ainsi que Stéphanie Gentil qui montre le travail de coordination et de communication pour gérer les aléas au bloc et enfin il existe également une littérature de témoignages comme William Régeau qui est infirmier et qui relève sa pratique quotidienne et son rapport avec les patients ainsi de nombreuses études concernant le bloc opératoire sont centrées sur les chirurgiens et ses rapports sociaux de domination la ritualisation la construction genrée de l'éthos médical sans doute parce que les chirurgiens incarnent la puissance du fait de leur capacité à agir sur la vie et à l'influencer même si cette incarnation s'est amoindrie ces dernières années selon Régine Bercot et Alexandre Mathieu Fritz les études faisant référence aux e-bodes montrent des acteurs doublement invisibilisés envisagés uniquement dans leur position de dominée selon le genre ma contribution vise à compléter les connaissances sur l'activité des e-bodes donc ma problématique en fait j'étais partie de mes expériences de bloc opératoire en tant qu'infirmière puis e-bode j'ai été témoin de situation de malaise chez des externes des internes des e-bodes des infirmiers et essentiellement lors des premiers contacts avec le corps ouvert travailler au bloc et être à proximité immédiate de patients mis à nu et ouverts chirurgicalement ne semble donc pas être un acte anodin faut-il être fait pour ce métier comme j'ai souvent pu l'entendre dire ne faut-il pas s'adapter pour faire de l'impensable d'ouvrir un corps un geste maîtrisable auquel il est possible de s'adapter pourquoi peut-il être difficile de travailler au bloc et pourquoi est-il pertinent de s'y intéresser l'étude que j'ai réalisée en 2021-2022 est construite sur 8 entretiens semi-directifs auprès d'e-bodes sélectionnés pour leur diversité de spécialités et leur ancienneté diverse donc j'ai ensuite encodé et analysé les données donc les résultats la particularité du bloc comme nous l'avons dit c'est qu'elle relève de pratiques transgressives donc s'il effectue un acte interdit en dehors l'ouverture corporelle d'une personne vivante ce geste est l'attribut d'une médecine dite agressive du fait même de cette pénétration à l'intérieur du corps une agressivité symbolique selon Michel Callal pour cette des e-bodes interrogée la chirurgie induit une intrusion dans l'intimité de la personne qui peut parfois être dérangeante surtout au début quand on commence c'est des labrants on porte atteinte directement à l'intégrité dite une e-bode très intrusive c'est traumatique lors des premières expériences au bloc voir et participer aux gestes opératoires en mettant les personnes à nu dans des positions chirurgicales telles que la gynécologie latérale gynipectorale a pu être décrit comme gênant il y a franchissement de la limite physique et politique des patients ce caractère intrusif renvoie à une pénétration sans accord se peut-il ici que les e-bodes fassent référence à une intrusion faite aux patients mais également à eux-mêmes comme une atteinte directe et non consciente au cœur de leur ressenti en tant que sujet face à l'inattendu dans leurs premières expériences de bloc je précise bien qu'il s'agit des premières expériences en effet cinq professionnels ont vécu un choc avec malaise je veux bien la slide suivante donc c'est une e-bode qui raconte une très ancienne e-bode elle dit la première fois que j'ai vu un bloc c'était une mastectomie totale on enlevait le pectoral et on faisait une désarticulation de l'épaule c'était hyper violent c'était mon premier choc je suis tombée dans les pommes c'était hyper violent le premier regard que j'ai eu sur cette femme-là c'était une mutilation je n'imaginais même pas qu'on pouvait enlever autant de chair sur quelqu'un un autre dit c'est pas très logique de se retrouver avec les mains dans le ventre de quelqu'un on fait quelque chose qui n'est pas entre guillemets normal un autre avant d'arriver au bloc on ne s'imagine pas tout ce qu'on peut faire au niveau de l'anatomie de pouvoir ouvrir disséquer des parties d'une personne et après l'intervention une fois que tout est reconstruit on ne veut plus rien le choc vécu a été mis en lien surtout avec une impréparation face à ce qui était pour eux de l'ordre de l'inimaginable ou de l'inconcevable les termes pas logiques inhabituels inimaginables face à la déconstruction de la personne et au morcellement des chairs montrent qu'être ou devenir ibode requiert un apprentissage sur le terrain et un travail mental sur lequel nous reviendrons d'autre part cinq ibodes ont décrit certaines chirurgies comme étant plus difficiles à vivre que d'autres et là c'est le cas effectivement des PMO et des amputations donc j'ai assisté à un PMO dans ma vie et c'était en pédiatrie donc c'était vrai que c'était traumatisant c'est peut-être la situation qui m'a le plus marquée surtout que là où j'ai fait mon enquête ce sont les ibodes qui accueillent les familles qui sont présentes pour dire au revoir à l'enfant ou à la personne présente et qui ensuite vont en salle pour participer au prélèvement multi-organes les chirurgiens effectivement s'en vont à un moment donné pour s'occuper des organes et ce sont les ibodes qui restent ensuite pour aider à refermer les situations de morcellement extrême faites au corps lors des prélèvements multi-organes et des amputations sont les situations qui ont le plus impacté les ibodes interrogés les expériences de PNL ont pu faire émerger des sentiments d'impuissance à réparer sauver ou guérir d'injustice et cela même si on sait que ça va sauver neuf personnes avec une personne décédée avec les amputations la peur face à la mort aussi a pu être évoquée lors des passages à la morgue puisque là ce sont des infirmières qui peuvent emporter les membres amputés à la morgue ou aussi cinq soignants ont pu mettre à l'écart ou à l'inverse apprécier certaines spécialités en raison de leur histoire personnelle source de projection ou en raison d'un aspect plus symbolique en lien avec l'organe concerné alors je vous cite j'ai eu un peu de mal parce que mes enfants avaient l'âge des patients donc au début j'ai eu du mal à me sortir de la tête que ça pouvait être mon gamin qui était là un autre il y a l'expression les tripes à l'air sortir ses tripes les tripes c'est vraiment l'intérieur de quelque chose c'est vraiment la personne c'est peut-être être dû à ça que pour moi c'est plus important ça a plus de signification d'ouvrir un ventre qu'une jambe t'es vraiment à l'intérieur de quelqu'un c'était ça qui me plaisait le fait d'être vraiment dedans quelqu'un un autre les nucléations ça en va au pirate avec la cuillère dans l'oeil c'est une représentation assez glauque j'avais une appréhension par rapport à cet organe-là à cette chirurgie-là chaque organe ou type de chirurgie semble leur envoyer les hypodes à leur propre histoire notamment en lien avec la mort il y a une forme de résonance par projection de son en l'autre et il est parfois difficile de s'en défaire des spécialités peuvent rendre trop présent l'âme de la personne notamment en ophtalmologie parce que la personne n'est pas endormie et regarde en face en train de l'opération se faire et ça peut déranger mettant à mal la réification dont nous parlerons tout à l'heure il peut également exister une forme de plaisir à être au contact de la chaleur du corps de l'autre renvoyant probablement au vivant trois hypodes ont été plus dérangés par les odeurs que par le sang par association à l'infection et la maladie donc les hypodes perçoivent des corps technicisés confrontés à leurs représentations et leurs émotions les chocs des premières fois révèlent qu'il ne va pas de soi de travailler au bloc nous allons aborder maintenant les processus adaptatifs mobilisés par les hypodes pour travailler l'analyse a révélé donc la mise en place de processus adaptatifs cette hypode utilise des mécanismes qu'on peut appeler de déshumanisation par le champage l'instrumentation et la réification du corps de l'opéré je cite j'ai une notion de respect quand la personne est éveillée qui est assez poussée mais par contre quand la personne est endormie et qu'on attaque l'acte de chirurgie ça va peut-être être choquant ce que je vais dire mais pour moi ça devient un morceau de viande c'est comme un instrument j'arrive à déshumaniser complètement le corps que j'ai en face de moi pour moi c'est peut-être pas beau à entendre mais c'est un bout de bidoche un autre il ne reste plus que le geste chirurgical en lui-même c'est-à-dire que je ne perds plus une personne je perds une hanche ou je perds un nez ou je perds une thyroïde c'est pour ça que les champs ne sont pas transparents ça nous permet de nous concentrer sur véritablement l'activité qu'on a à faire et non plus sur l'être humain comme pour les chirurgiens les IBOD effectuent un travail d'objectivation qui consiste en une abstraction vis-à-vis de la réalité une forme d'illusion représentation décrite par Michel Kailen cela implique de considérer la personne comme un objet un objet de soin et non plus un sujet le temps de l'intervention cela relève d'un effort mental volontaire pour effectuer un impoqué c'est-à-dire un non-jugement pour limiter volontairement son champ de perception l'éthique rend acceptable l'opération en elle-même je cite malgré tout il faut le faire il n'y a que comme ça qu'on peut soigner c'est pas le monde des bisounours malgré tout et puis on est là pour ouvrir des patients la chirurgie est nécessaire les gestes en effet ne sont pas faits pour le plaisir de les faire ouvrir un corps c'est guérir soigner, réparer ici c'est un effort mental qui donne sens et rend légitime la violence faite au corps comme le rappelle Michel Kailol en s'appuyant sur Paul Ricoeur la différence entre un acte de barbarie violent et inacceptable d'avec l'action médicale tient dans sa dimension éthique l'habileté et les moyens sont les mêmes mais la médecine cherche à faire le bien en faisant techniquement bien alors que le tortionnaire par exemple cherche à faire le mal en le faisant efficacement bien parallèlement et comme on a pu être évoqué tout à l'heure il y a des formes de réhumanisation qui sont très importantes pour les hypotes qui sont mises en place le recouvrement de la nudité la réalisation de petites incisions le lavage de la bétadine une fois que les interventions ont été faites l'appliquement de proncement propre la mise en place d'une culotte à usage unique après l'intervention l'absence de moquerie pendant l'intervention l'accueil je cite Finibod le fait de fermer correctement de ne pas faire le cochon d'avoir un pansement qui est quand même agréable à regarder même si c'est qu'un pansement les règles d'asepsie le fait que la personne soit toujours couverte qu'elle soit décédée ou pas ce sont des petites attentions qui amènent un respect vis-à-vis du corps de l'autre l'absence de critique l'absence de jugement et le fait que quand tu positionnes ton corps le corps tu prends soin du corps j'aime bien à la fin de chaque intervention bien nettoyer les personnes pour qu'elles retournent dans leur lit sans avoir trop de bétadine ou autre sur elle c'est une sorte de respect qu'elles repartent dans leur lit propre ces gestes effectués par les ibodes consistent à reconsidérer mentalement et physiquement l'autre en tant que sujet quand la chirurgie est terminée la personne se réveille les ibodes effacent partiellement les traces de l'acte chirurgical effectué lavent les restes de bétadine et recouvrent les corps d'autre part pour gérer les échanges entre collègues sont unaniquement employés alors là c'est le cas d'une PMO que j'ai décrit on mettait la musique à fond on était chacun sur notre table à gratter nos os et on parlait entre nous avec l'équipe avec laquelle t'étais c'est beaucoup plus facile d'échanger je pense que les gens qui n'ont personne à qui parler de ce qu'ils ont vécu ça doit être difficile si tu gardes après ça peut-être que négatif une autre ça te libère de tes émotions on parle voilà comment je gère formalisé par les mots ce qui est perçu ressenti et le partager avec des personnes compréhensives comme ses pères ou ses proches rend plus maîtrisables les émotions d'autres utilisent la concentration sur les tâches à effectuer il s'agit alors de ne pas parler d'être uniquement pris par son travail les émotions sont mises de côté le temps de l'activité je cite quand il y a des émotions fortes et tout ça j'essaie de pas y faire gaffe je suis plus refermée sur moi-même plus dans un mutisme pour garder mes émotions pour moi pour me concentrer sur mon travail quand tu es dans la situation dans le feu de l'action entre guillemets tu fais ton job du mieux que tu peux comme d'habitude avec rigueur et du coup là tu avances et t'y penses pas c'est à la fin de l'intervention que tu réalises pour travailler les e-bots s'adaptent en se mettant eux-mêmes entre parenthèses c'est un petit peu ce qui est communément avéré le soin et nier le temps de l'intervention les bonnes fers l'apportent à ses propres émotions pour ne pas se laisser envahir elles seront formalisées ensuite comme nous l'avons vu lors des échanges d'autres utilisent la prise de recul et la mise à distance du soigné de sa famille faut prendre du recul c'est le maître mot se poser prendre du recul relativiser c'est pas moi qui ai perdu mon enfant là c'est le cas d'une PMO également c'est les parents faut apprendre à se distancer un peu tu relativises toujours en te disant que si tu es triste dans l'absolu tu ne peux pas avoir la même douleur que la famille ça te convient un autre ça te convient bien de ne plus avoir le contact avec la famille tu as déjà tes émotions dans ton petit cercle alors si en plus on te bombarde d'autres émotions ces témoignages illustrent à quel point la charge émotionnelle est forte chez ces professionnels d'autres expliquent que le temps effectue comme un processus adaptatif inconscient et transformateur le travail il y en a un qui dit je me suis dit ça me choque même plus de voir les gens tout nus en position gynéco je pense que c'est l'habitude à force de faire et de voir que les autres ça ne les choque pas le temps agit comme un support d'intégration des normes professionnelles quant à ce qui est admissible ou pas en termes de gestion des corps des personnes endormies et cela de façon non consciente et informelle enfin une autre ibode a utilisé la gestion de l'écoute de son propre corps le fait d'être crispé tout le temps dans cette position c'est pas ergonomique tes muscles sont en tension du coup quand tu relâches tout se relâche aussi de manière isolée cette méthode lui a permis de ne plus faire de malaise lors des chirurgies en ORL et dont elle avait beaucoup de mal elle avait beaucoup de mal à gérer en raison de souvenirs personnels en somme cette étude dévoile que le contact avec le corps ouvert ne va pas de soi et induit la mobilisation de processus adaptatifs qu'on a vu effacement de la personne par le chantage exacerbation de la technicité et maîtrise intellectuelle évitement parfois ophémisation des émotions parfois fuite dans l'action négation de son ressenti éloignement des familles échange surtout et partage d'émotions entre collègues et proches d'autre part la chirurgie semble être investie par des représentations une symbolique en lien avec l'organe opéré elle l'est également de manière individuelle par la charge affective propre à l'histoire des cipodes et pour conclure les ressources adaptatives et de gestion émotionnelle effacent-elles pour autant la personne et les difficultés liées au contact avec le corps ouvert comme le rappellent Calon et Evolola Rabahari Zoha le patient en tant que personne vivante ne disparaît pas totalement lors des interventions chirurgicales malgré les différentes techniques de chantage plus ou moins ritualisées ainsi que les outils adaptatifs décrits précédemment cela contredit-il l'idée développée par Jean Pénef selon laquelle le patient se transforme en une non-personne se peut-il enfin que le patient lui-même reste présent sous le statut d'un virtuel participant selon Stéphane Ischower et encore selon lui c'est par le biais en effet de l'anesthésie que le patient est rendu inconscient des actes opératoires de sa nudité et des postures de son corps et qu'ainsi est permis au patient de ne pas perdre la face et de respecter son statut de personne elle permet aussi de le rendre inactif ou passif lors des interventions par la communication verbale le patient resterait donc présent en tant que personne complète ce qui rend le travail au bloc si particulier par leur travail au quotidien à proximité des corps ouverts les ibodes puisent dans leurs ressources personnelles et collectives pour gérer cette forme de résonance intime qu'a le corps ouvert sur eux leur travail mental émotionnel et physique adaptatif est d'une part invisible du métier elle est apprise sur le terrain lorsqu'il y a confrontation avec expérience physique représentation et affect faire de la recherche et réfléchir sur ce que nous faisons comme je le disais tout à l'heure en tant qu'hypode des chercheurs c'est pouvoir alimenter enrichir en retour les connaissances théoriques et la formation des professionnels je vous ai mis juste quelques références voilà et je vous remercie de votre attention on attend pour quelques questions en fait je vis un moment assez étonnant parce que je passe mon temps à aller de congrès en congrès et je trouve ça presque fatigant psychiquement ce que je suis en train de vivre c'est intéressant c'est vraiment je ne sais pas si ça aggrave pas aggrave en tout cas psychiquement c'est différent d'habitude il y a un élément qui est important je pense que sur lequel tu n'as pas insisté c'est que en fait nous on fait ce métier parce qu'on revoit les patients ensuite en post-opératoire et je crois que la grande différence qu'il y a entre l'anesthésiste l'IAD et l'IBOD c'est que en fait le patient vous ne le revoyez pas derrière trois mois plus tard lorsqu'il va bien lorsqu'il n'a plus de cancer et donc ça en fait c'est quelque chose qui nous apporte une énergie une puissance une manière enfin qui nous permet de supporter des situations très difficiles parce que moi je fais vraiment ce métier pour ça parce que il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir un type que tu as vu avant avec un cancer du foie qui a un pronostic vital engagé et puis de le revoir six mois plus tard qui va très très bien donc en fait ça ça permet de passer tout le reste et je pense que parce que le sujet c'est pourquoi on est là aujourd'hui pourquoi on est là on est là pour essayer de réfléchir à la manière de pouvoir améliorer la qualité de vie au travail sinon ça sert à rien d'être là c'est très sympa mais ça sert à rien donc il faut qu'il y ait une incidence de ce qu'on fait moi ce que je crois maintenant il faut que il y ait une réflexion collective c'est que de cette réunion sortent des choses il y a certains mots qu'il ne faut peut-être pas utiliser tout à l'heure je t'en parlais de phase agonique la phase agonique c'est pas toi qui l'as dit c'est ta collègue la phase agonique c'est des mots qui ne devraient plus être autorisés c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va travailler et de l'autre côté c'est aussi justement réfléchir pour donner plus de sens à notre métier au fait que peut-être les ibodes et les iades devraient aussi pouvoir voir les malades en post-opératoire la zone est envie de faire ce métier la première fois que j'ai mis mes pieds au bloc j'étais dans le privé et je voyais les patients en post-opératoire je participais aux consultations post-opératoires j'allais les voir en tenue civile juste après les interventions leur dire comment ça s'était passé je travaillais en binôme avec le chirurgien j'ai adoré ça et je ne suis pas la seule à avoir fait des expériences comme ça aujourd'hui le travail le fait de voir les patients en pré- et post-opératoire ce n'est pas mis en place en tout cas là où je travaille et dans beaucoup de CHU non plus quand je cette recherche parle de choses difficiles et douloureuses qui sont au moment des premiers chocs qui sont vécues par des internes des chirurgiens des externes donc c'est vraiment les débuts les chocs des premières fois l'adaptation donc c'est pour ça que le sujet est un petit peu lourd et parle d'émotions un petit peu fortes mais l'adaptation qui est faite ensuite par les e-bods au quotidien qui nous part invisible du métier et qui fait cœur de notre métier le métier d'un chirurgien n'est pas celui des e-bods et ce que vous vous vivez au quotidien qui est très enviable et que beaucoup d'e-bods aimeraient vivre au quotidien justement de vous voir ce suivi qui est gratifiant on ne l'a pas mais c'est peut-être pas du coup on a essayé il y a de nombreuses années de faire des consultations pour les e-bods à l'hôpital Paul-Brousse avec les e-bods aller en consultation quand le patient arrivait pour le préparer pour le préparer à l'opération on a essayé de faire ça une mise en place mais il y a de nombreuses années et le voir après en post-opératoire le problème c'est bien sûr les effectifs parce que on n'a pas assez de personnel pour être et sur place et en consultation mais ça c'est très important pour nous pour voir le travail en amont et en aval et pour être confronté à toutes ces émotions et pour pouvoir c'est une manière de faire venir du monde en souhaiter il faudrait le recrutement tout à l'heure on parlait de notre travail en tant qu'e-bods et en fait on n'a pas je ne sais plus comment c'est le terme exactement mais comme les IAD elles ont l'exclusivité de fonction parce que dans les blocs on a des IDE et on a des IBOD mais on n'a pas l'exclusivité d'IDE d'IBOD au bloc opératoire il y a des IDE que les IAD il n'y a que des IAD donc déjà on n'a pas assez de personnel pour être IBOD en salle alors pour faire les consultations mais ça ça serait très bien pour nous on a essayé de le mettre en place il y a au moins 10 ans à Paul Bruce et c'était impossible vu le manque de personnel et je suis désolée si ça avait l'air peut-être un peu trop négatif comme ce sujet mais c'était c'est très succinct c'est seulement quelque part sur des émotions un peu taboues alors on est désolée il y a plein de questions alors où vous les gardez pour le déjeuner ou quand on va finir mais on va être obligé de passer désolée parce que le dernier intervenant a une contrainte horaire donc on va lui gentiment lui laisser la parole maintenant il y a des pauses qui ont eu dans l'après-midi et peut-être laisser ton contact pour qu'éventuellement vous puissiez échanger en dehors de cette journée parler à la fin de cette table ronde pour les gens qui ne veulent pas aller déjeuner oui bien sûr voilà ah bah bien sûr ça c'est complètement libre alors on mange on mange pas donc on va passer la parole à notre nouvel intervenant sur Narcisse Oedipe Prométhée au bloc opératoire les causiste de l'inconscient Pierre Lévy je vous laisse la parole et vous êtes psychiatre psychanalyste bonjour tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité pour cette journée donc pour parler un peu de alors à la fois de ma pratique mais à la fois de enfin surtout de ce que peut évoquer tous ces enjeux au sein du bloc opératoire et et puis le comparer aussi à pas mal de de choses de ma pratique j'exerce à la fois certes en tant que psychanalyste mais aussi en tant qu'expert auprès des tribunaux dans le cadre des violences sur les enfants donc au contact du traumatique donc je me suis rendu compte en travaillant ce papier que l'un des points communs que nous pouvons avoir avec ce qui se passe au bloc opératoire c'est ce contact permanent avec du traumatique lourd qui est la violence sur les enfants qu'elles soient sexuelles physiques psychiques infanticides et autres donc je remercie le comité d'organisation de m'avoir intervient invité à cette journée d'échange et à la fin des années 60 à Buenos Aires un quotidien un grand tirage donnait cette définition du psychanalyste donc en espagnol c'était qu'est-ce un psychanalista ou médico judío qu'est-ce qu'un psychanalyste je traduis qu'est-ce qu'un psychanalyste un médecin juif qui est horreur du sang à réfléchir le chirurgien fait donc couler le sang comme disait le professeur Deloche longtemps mon modèle de conférencier d'internat une hémorragie s'arrête toujours d'une façon ou d'une autre le sang donc comme fil rouge pour ne pas perdre pour ne pas se perdre dans les coulisses de la scène chirurgicale et celle de l'inconscient je développerai donc une approche résolument complémentariste au sens de Georges Devereux le premier ethno-psychanalyste à avoir défriché l'immense forêt anthropologique des différentes cultures amérindiennes asiatiques comme de la mythologie grecque en fouillant au plus profond de l'âme de l'inconscient cette autre scène cette façon non éclairée cette face sombre de notre psychisme qui agite aussi bien l'individu que les plus grandes productions artistiques scientifiques politiques etc pour avoir une idée du travail de Georges Devereux regardez le film sur Jimmy P avec Mathieu Amalric et Benicio Del Toro vous aurez une idée de ce que c'est que la psychothérapie d'un indien des plaines bon les travaux de Georges Devereux sont passionnants je n'ai pas le temps d'en parler mais en tout cas il avait une approche complémentariste au sens de Bohr qui généralisait le principe d'incertitude énoncé par Eisenberg le même objet observé dans un système clos a plusieurs éclairages plusieurs logiques non simultanées qui ont chacune leur part de vérité donc sans s'exclure donc on ne peut pas savoir en même temps la position et la vitesse d'un électron il faut choisir donc je choisis moi le sialétique de la psychanalyse pour opérer disséquer éclairer l'invisible de l'acte opératoire les coulisses les coulisses donc celles de l'inconscient la plus grande découverte du 19ème siècle faite par Freud qui révolutionnera à jamais l'ensemble des sciences humaines Freud a souvent pris l'acte chirurgical comme modèle du soin psychanalytique si nous inversons la proposition c'est à dire le soin psychanalytique comme modèle de l'acte chirurgical nous irons dans trois directions qui sont complémentaires quant aux enjeux psychiques propres à l'acte opératoire premièrement la dimension narcissique le chirurgien homo sacerdos quelle est la chirurgienne on avait déjà fait la vanne sur la différence entre Dieu et le chirurgien donc je ne la refais pas Dieu ne se prend pas pour un chirurgien mais je parle bien sûr de la double valence du narcissisme d'abord d'un idèle de soin pour autrui qui est un gain narcissique pour le patient mais aussi pour le chirurgien gain narcissique pour le chirurgien on l'a dit tout à l'heure qu'est-ce qui fait tenir le chirurgien c'est effectivement le fait de voir ensuite le patient bien toujours à rechercher mais il y a aussi une autre valence du narcissisme bien sûr c'est sa valence agressive pour pouvoir exercer la violence propre à l'acte opératoire qui n'est pas sans évoquer non plus la violence de l'interprétation comme la violence du psychanalyste mais aussi comme la violence de l'acte de juger du juge dans le jugement de Salomon tranché dans le vif du sujet pour rendre justice faire apparaître la vérité donc la violence de l'acte opératoire dont on a beaucoup parlé ce matin est donc une violence nécessaire pour rendre visible l'invisible de la maladie elle est propre à la dimension narcissique de l'acte chirurgical qui rend nécessaire d'objectaliser le patient c'est évoqué à l'instant c'est à dire le fait de fétichiser une partie de lui d'instrumentaliser une partie de lui d'en prendre possession afin de transformer cet objet pathologique en objet soigné puis en sujet restauré dans son unité psychosomatique l'aspect narcissique des chirurgiens souvent critiqué est une dimension pourtant nécessaire je me souviens 40 ans il y a 40 ans de cela les paroles de Sainte-Rose qui était venue un immense neurochirurgien quand j'étais en seconde année de médecine aide-soignant d'un service de neurochir qui me disait si je pense qu'il existe quelqu'un de meilleur que moi pour opérer cette tumeur de la fosse postérieure je ne pourrais pas ouvrir le crâne de ce bébé donc cette dimension narcissique est une dimension nécessaire et elle est associée à ce que Madame Pouchel a dit précédemment c'est-à-dire à la dimension rituelle du bloc opératoire qui participe à sacraliser et théâtraliser l'intervention et pour cause les enjeux sont de vie et de mort en raison de la nécessaire violence de l'acte d'opérer et de la transgression de la loi qui interdit de verser le sang bon j'évoque par contagion symbolique le lien que fait Durkheim entre les croyances associées à la prohibition de l'inceste qui s'accompagne toujours de la crainte du sang très anciennes croyances sur le sang qui auraient des vertus magiques obligeant à en fuir le contact ou même la simple le thème de sacraliser est intéressant notre société avant tout laïque dans ses lois a oublié toute la violence contenue dans la notion de sacré Benvenis souligne que sacré dérive des deux termes latins sacer et sanctus sacer représente un sens ambigu qui désigne une personne chargée d'une souillure ineffaçable et digne de vénération on a parlé de la souillure des germes etc mais sacré est donc lié à sacrifier qui signifie en même temps rendre sacré faire passer l'humain dans le divin mais aussi mettre à mort retrancher du monde des vivants le chirurgien est donc porteur de cette double valence du sacré mettre à mort et rendre sacré en outre c'est le rapport établi entre sacer et sacrificaré qui nous permet de comprendre mieux le mécanisme de la relation avec le sacrifice qui est une conception qui ne semble n'avoir rien de commun pourtant pourquoi sacrifier peut-il dire mettre à mort quand il signifie rendre sacré mais la théâtralisation de la scène chirurgicale est importante car c'est le propre du langage de théâtraliser il faut donc un théâtre propre à cette mise en scène afin de donner un cadre le cadre pour un psychanalyste et ce qui permet de contenir les enjeux violents les pulsions agressives haineuses entremêlées aux pulsions de vie et les trois différentes dimensions narcissiques traumatiques et promettéennes dont je parlerai tout à l'heure le chant opératoire et la ritualité des gestes leur perfection technique permet grâce à l'anesthésiste qui va mettre le patient en état de mort apparente comme il l'a dit c'est-à-dire de retrancher l'homme des vivants afin de le rendre sacré et permettre le passage de la maladie de la mort symbolique anesthésique à la vie c'est-à-dire à la communication de ces deux univers grâce au sacer dos dos c'est-à-dire rendre effectif accomplir celui qui est investi du pouvoir de sacrifier ce qui me donne une transition avec la dimension oedipienne de l'acte oedipe a été l'enfant sacrifié à la dimension narcissique de son géniteur l'aïos lorsqu'il l'a laissé ce bébé cloué au pied pour mort sur le mont citeron afin de ne pas subir la malédiction lancée sur lui d'un fils qui le tuera et couchera avec sa femme malédiction lancée par le père du jeune chrysip qui avait été violé et kidnappé par l'aïos qui se suicidera de honte donc cette seconde dimension cette dimension oedipienne bon je n'aurai pas le temps d'aborder ici la dimension dans ce qui permet d'aménager les deux mouvements de la bisexualité psychique chez le chirurgien et les chirurgiennes féminin et masculin entre soigner et prendre soin la féminisation importante de la profession rendront de l'extension sans doute de cette approche dans un équilibre que chacun régule au sein de son psychisme et là je voulais parler de l'Oedipe du complexe d'Oedipe non pas donc dans sa version freudienne classique celle de l'enfant amoureux de sa mère qui rêve de tuer le père mais dans sa version 2.0 c'est à dire l'extension du complexe à toute la constellation familiale c'est à dire celle des parents responsables de la dimension traumatique d'Oedipe qui a dû survivre aux pulsions meurtrières de son père et incestueuses de sa mère Jocaste Oedipe dans le nom même d'Oedipe oedème du pied c'est la preuve même du traumatisme qu'il avait subi qu'on a tendance à oublier et donc le fait que ce soit un bébé qui avait été rescapé d'un enfant d'ici donc si le patient y joue sa peau dans ce bloc opératoire le chirurgien y joue sa vie psychique comme chaque acteur présent au sein de la salle d'opération dans toutes ces dimensions présentes dans l'acte d'opérer ont un effet traumatique massif non seulement par la contagion symbolique du sang versé et ses égaux fantasmatiques mais aussi dans ce qu'on appelle la vicariance traumatique le traumatique vicariant si il y en a qui ont étudié un peu le psychotrauma savent de quoi je parle mais je vais un peu le détailler qu'est-ce que la vicariance traumatique c'est tout ce qui est déposé au sein de notre chip au sein de notre psychisme par le simple contact avec une personne traumatisée donc là j'ai au moins relevé trois types de vicariance traumatique d'abord du geste chirurgical dont on a amplement parlé ce matin verser le sang disséquer trancher extirper visser scier raboter amputer brûler deuxièmement vicariance du traumatique de la maladie ou par les traumatismes au sein du corps du patient qui génère un nombre de représentations psychiques très neurosensorialisées pour l'occasion par les images les sons les odeurs propres à l'acte opératoire sans parler du rôle des neurones miroirs qui nous font ressentir imaginer penser à tout ce qui est réalisé auprès des patients qui n'a pas grimacé au scalpel qui commence à ouvrir et enfin bien sûr de la diffraction de l'angoisse du stress du sensoriel éprouvé par chacun et sur tous les membres présents tout cela atteignant l'ensemble des groupes professionnels au sein du bloc opératoire non seulement dans la temporalité de l'acte mais dans les jours les semaines les années parfois réveillant parfois les angoisses plus anciennes ignorées parfois archaïques existant à l'état de souvenir ou de traces psychiques inconscientes vous l'avez mentionné tout à l'heure et c'est présent chez tout un chacun alors nous avons là le socle des pathologies liées au burn-out non seulement des chirurgiens des anesthésistes mais aussi des ibodes et de tous les membres présents au sein de ce bloc opératoire alors autant j'ai pu retrouver des chiffres au niveau des médecins mais pas des ibodes risque relatif de suicide qui est à 7 chez les anesthésistes et les chirurgiens bon à 5 chez les psychiatres mais sauf dans les études aux Etats-Unis où la psychiatrie dépasse toutes les spécialités concernant le taux de suicide bon en ayant un repère qui est le risque relatif qui est à 13 chez les hommes médecins divorcés alors je ne vous le dis pas chez les hommes divorcés et psychiatres oui le traumatique est une maladie transmissible à tous les intervenants à son contact la contagion traumatique ce qu'on appelle la vicariance traumatique est une réalité quotidienne chez beaucoup de professionnels du soin psychique ou somatique pour faire face à cette dimension psychotrématique de notre métier nous on a mis en place les multiples techniques pour élaborer le trauma les détoxifier détoxifier les éléments bruts intra-psychiques ce que Freud appelle les corps étrangers donc par le biais de supervision de groupes de parole pour les soignants les éducateurs les études sociales afin de récupérer mettre en mots les violences subites lorsque nous prenons en charge des familles maltraitantes donc le traumatique vicariant lorsque nous intervenons non auprès de ces familles est assez conséquent envahissement par le discours d'un enfant nous parlons du viol par son père tous les soirs depuis ses 3 ans le rapport du pédiatre décrivant les 21 fractures trouvées sur un bébé de 12 mois l'infanticide de la soeur de 2 ans devant son frère de 3 ans donc quels moyens ont été mis en place ici dans les hôpitaux pour dépister repérer prévenir les effets traumatiques d'un vécu au bloc opératoire en particulier lorsque les défenses psychiques cèdent et provoquent l'effondrement du sujet nous comprenons mieux alors les défenses caractérielles mises en place pour lutter contre ces multiples effractions traumatiques et en plus nous sommes tous inégaux devant les traumas psychiques certains se conformeront à la description freudienne de 1912 qui conseille aux psychanalystes de se conformer au modèle du chirurgien pendant le traitement analytique c'est à dire d'être insensible cette froideur de sentiments exigible de l'analyste le médecin doit être opaque pour l'analyser et telle la surface d'un miroir ne rien de montrer d'autre de ce qu'il lui est montré ce matin on évoquait le chirurgien qui partait par une issue de secours pour ne pas être confronté ni aux parents ni à l'enfant donc ou bien celle que Ferensi décrit c'est à dire l'intellectualisation de façon à se protéger véritablement de tout cela de la moyenne défense que Ferensi appelait l'hypocrisie du psychanalyste mais d'autres chirurgiens au contraire correspondront à une approche plus similaire à celle de Ferensi grand psychanalyste hongrois faite de tact d'empathie avec un engagement émotionnel qui transforme l'engagement du praticien dans l'exercice de son acte et dans l'usage de son savoir clinique Ferensi décrira le tact psychologique comme la faculté de sentir avec dans une appréciation dynamique de la situation du patient ce tact regroupe le terme de bonté de l'analyste employé par exemple dans le journal clinique de Ferensi donc je me souviens donc toujours je cite cet exemple parce qu'il m'a profondément marqué donc lorsque j'étais donc j'avais cité effectivement le docteur Saint-Rose qui était une neurochirurgie insistant dans l'équipe du professeur Hirsch un équerre enfant malade alors que j'étais en seconde année de médecine comme aide-soignant parce que je voulais vite être au contact avec des patients donc je l'ai rencontré chez cet homme cette bonté dans sa relation à la fois aux bébés aux enfants aux parents y compris au sein du bloc opératoire pour ceux qui veulent avoir une idée de Saint-Rose il faut regarder le film La guerre est déclarée et là vous avez un acteur qui joue Saint-Rose d'une façon remarquable et lorsqu'on me demandait durant mes études ce que je voulais être plus tard je répondais ben Saint-Rose voilà c'est une spécialité ça et moi oui oui c'est une spécialité vous comprenez ensuite pourquoi je suis devenu psychanalyste pour tenter de devenir moi-même bref troisième dimension enfin la dimension prométhéenne la dimension prométhéenne donc je vous rappelle que le mythe de Prométhée est le symbole d'une humanité qui est dotée de parcours de pouvoirs démiurgiques la figure emblématique de Prométhée est associée à plus d'un titre au comportement humain et au choix technique qui engage la vie de l'homme et du monde dans des conséquences irréversibles en volant le feu sacré de l'Olympe il livre aux hommes nus les attributs des divinités afin de les rendre semblables aux démiurges il enseigne à l'homme l'art et le travail sur la matière Prométhée Prométhée est l'émancipateur de l'être humain en lui conférant la capacité de fabriquer et de transformer la matière Gunther Anders 1902-1992 qui était le premier mari d'Anna Arendt pour ceux qui le connaissent est le premier philosophe à investir ce mythe comme paradigme de l'impact de la technique et de ses promesses sur le psychisme l'homme a alors la capacité de créer des machines qui deviennent son égal mais surtout il imagine et conçoit des machines qui le dépassent donc qui l'humilient l'abèsent et le dominent ce qu'il va appeler la honte prométhéenne Gunther Anders véritable cassandre de la philosophie allemande a été l'un des premiers à repérer le caractère machinique du monde après la Shoah et les deux bombes atomiques sur le Japon le premier à explorer cette prétention à la toute puissance de l'homme aux prises avec des techniques qui le dépassent donc c'est lui qui va décrire cette honte prométhéenne qui rendra l'humain obsolète avec ses deux tomes obsolescence de l'homme Anders n'est pas dupe du nouvel absolutisme scientifique qui au nom du progrès et du bonheur promet la perfection humaine à l'aute de la perfection des technosciences managériales mais Anders envoie le prix à payer la fabrique de l'inhumanité le sacrifice de la raison voire la disparition de l'humain trop faillite car l'erreur est toujours humaine ainsi le monde deviendra machinique calculable et l'homme automatique sur le plan psychanalytique les machines et les techniques deviennent alors une expansion narcissique un narcissisme par procuration en quelque sorte qui permet d'agrandir d'expandre le champ de notre moi par introjection il théorise le premier sur l'artificialité comme propre à la nature de l'homme en raison de son imperfection naturelle et de la prison que représente son imperfection l'humain est source d'erreur de là à penser que l'humain est l'erreur il n'y a qu'un pas que franchissent les transhumanistes ce qui expose ce qui explique l'attirance humaine pour les techniques et les machines aux possibilités infinies il prédit alors le caractère machinique de notre monde actuel les intelligences algorithmiques d'aide au diagnostic à la gestion au programme opératoire ou à l'évaluation des actes par l'administration et la bureaucratie pose plusieurs questions dans le sens de l'industrialisation de l'homme par la logique machinique donc plusieurs questions premièrement la question de l'obsolescence du chirurgien dont on a parlé précédemment le renoncement au prérogatif de l'humain sa capacité de douter de se tromper de décider d'opérer ou non en confiant cette tâche aux algorithmes est à la fois un formidable moyen antitraumatique c'est à dire de se protéger du patient par l'interface technique entre lui et le patient ses émotions ses angoisses et la délégation de la machine à décider des enjeux de vie ou de mort le risque est alors de renoncer à son humanité la question éthique soulevée est alors celle de s'aveugler ou non sur le caractère de plus en plus machinique du monde actuel l'homme l'homme comme ressource humaine disparaît déjà dans les logiques managériales comme les chirurgiens et les médecins d'ailleurs puisqu'ils sont assujettis aux normes de rendement d'évolution grâce à une gouvernance par les nombres comme le dit Alain Supply alors certains chirurgiens répondront aux sirènes du scientisme du technicisme pour tenter d'éliminer la finitude propre à l'homme disparition du vieillissement suppression de la différence sexuelle de la différence du mort et du vivant et de la plus infime trace de frustration inégalité ressentie par l'individu ainsi peu à peu la performance maximale ira par l'élimination de la dimension inconsciente propre à tout sujet bref en finir avec la condition humaine trop humaine pour renaître transhumain homme artificiel homme divinisé d'autres au contraire oui mais la conclusion voilà la conclusion c'est donc je vais citer Joseph Weizenbaum créateur d'Elisa en 1966 le premier chatbot programmé à répondre selon la méthode psychothérapique rocherienne et il disait six questions que les inventeurs de l'IA disent il faut toujours faire passer le test de Weizenbaum ces six questions sont simples en parlant de l'IA un qui en bénéficiera deux qui en supportera les coûts trois que signifiera la technique pour les générations futures quatre quelles sont les implications non seulement pour les économies et la sécurité internationale mais pour notre perception de ce qui signifie être humain cinq la technologie est-elle réversible six qu'elle limite à son application j'espère que nous serons tous capables grâce à ce colloque de poser non seulement ces questions et leurs conséquences sur leur plan psychique narcissique éthique mais aussi toutes les autres que chacun dans sa dimension interdisciplinaire et complémentaire contribue à éclairer comme devreux aimer le faire je vous remercie une seule question alors je crois si c'est la bien en même pas je crois que ça y est l'appel de l'estomac est arrivé merci à tous pour cette matinée c'était une très belle matinée on retrouve cet après-midi à 14h30 merci à tous